Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission animée par Nathalie Croizet. Nous voyons à quel point dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, la réglementation est centrale, fait souvent bouger les lignes, si bien que chaque mois, nous décryptons les enjeux réglementaires. On va parler ce mois-ci de la maintenance obligatoire des équipements de génie climatique. Pour en parler, Cyril Radissi, bonjour. Bonjour Nathalie. Cyril Radissi, qui est directeur général du SINASAV. Alors je pense qu'une partie de ceux qui nous suivent connaissent le SINASAV. Mais c'est toujours bien de rappeler quel est ce groupe. Allez-y. Très bien. J'espère en tout cas que tout le monde connaît le SINASAV. Alors le SINASAV, ce n'est pas une petite maison, c'est une maison qui existe depuis 1966. Et nous sommes une organisation professionnelle, expert de la maintenance. Alors on réalise chaque année, en tout cas nos adhérents, on réalise chaque année un peu plus de 14 millions d'interventions, ont 12 millions d'appareils sous contrat et interviennent sur un champ important d'équipement, que ce soit à la fois sur le chauffage, sur la ventilation, sur la climatisation, sur la production d'eau chaude sanitaire, mais également sur le traitement de l'eau. Voilà, donc c'est les différentes, on va dire, thématiques et comprendre à quel point la maintenance est importante. Mais dans ces questions de maintenance, vous aviez envie de nous parler de sobriété. C'est un peu un nouveau mantra, j'allais dire, depuis qu'Emmanuel Macron l'a prononcé en parlant des enjeux de sobriété, alors que ça ne date pas d'hier. Mais là, on sait bien qu'avec la crise énergétique qu'on traverse, on a un vrai enjeu. Alors en quoi le SINASAV est un acteur de cette sobriété énergétique ? C'est vrai qu'on parle beaucoup de sobriété, Nathalie, sobriété énergétique. Alors la sobriété, finalement, au SINASAV, nos entreprises, elles n'en font depuis toujours. Là, c'est un sujet d'actualité et c'est important de rappeler finalement en quoi les actions de maintenance s'inscrivent dans cette action de sobriété. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte qui est particulier. On a un risque de pénurie énergétique et on en entend parler au quotidien. Les clients sont inquiets, sont soucieux finalement de savoir si leur équipement continuera de fonctionner. Donc on a ces inquiétudes et on est là pour les rassurer. On a également la nécessité d'économiser cette énergie. Fatalement, on annonce qu'on va en avoir moins. Il faut réussir à la partager, donc il faut l'économiser. Et puis il y a l'action, aujourd'hui, des pouvoirs publics autour de la sobriété énergétique qui est tournée sur quatre piliers. Alors la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, il y a accélérer le développement des énergies renouvelables. Ça, c'est un point important. Et puis il y a la relance de la filière nucléaire française. Alors il y a quatre piliers. Sur ces quatre piliers, il y en a trois. Nous, SINASAV, sur lesquels on peut agir. Alors sur le développement, sur la relance de la filière nucléaire. Vous n'avez pas beaucoup d'action à mener, ça c'est sûr. On ne pourra pas faire, on ne pourra pas agir. Néanmoins, sur les aspects de sobriété énergétique, quelque part, c'est de réussir à faire consommer moins aux clients, aux usagers, aux consommateurs. Et puis sur l'efficacité énergétique, c'est faire consommer mieux et autrement. Ensuite, sur l'accélération du développement des énergies renouvelables, du fait qu'on rend visite chaque année aux clients, consommateurs, le fait qu'on soit aujourd'hui des acteurs de confiance, ça nous place finalement comme, on a quelque part cette mission de conseiller, d'orienter, d'accompagner le client, le client final. Donc on s'inscrit sur ces trois piliers. Ensuite, on a une formidable opportunité, je crois, c'est qu'en ce moment même, nous sommes dans la période de chauffe, ce qu'on dit chez nous. C'est la période où on relance le système de chauffage. Et donc cette période, elle oscille entre septembre et fin mars. Donc c'est une formidable occasion, en tout cas, pour divulguer un certain nombre de messages auprès des clients. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit souvent. Et surtout si on a une panne de chauffage en plein hiver, alors ne parlons pas de l'hypothétique où on se pose des questions de savoir si on va se chauffer ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Alors quelles sont les recommandations, justement, que font les experts de la maintenance ? Alors, une des premières propositions, Nathalie, c'est bien évidemment de faire entretenir son équipement. On sait qu'aujourd'hui, grâce à un sondage BVA-SINASAF qu'on a réalisé en 2015, on a à peu près 26% des installations actuelles qui ne sont pas entretenues, qui ne sont pas sous contrat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque l'on prend les chiffres de l'ADEME qui dit qu'un équipement entretenu réalise en moyenne entre 8 à 12% d'économie d'énergie, ça veut dire qu'on a 25% du parc qui pourrait être finalement un vecteur d'économie. Et puis, l'idée, ce n'est pas d'aller vendre un contrat d'entretien, c'est juste de rappeler une obligation légale. 2009, obligation d'entretien des chaudières. 2020, obligation des pompes à chaleur. Voilà, donc ça, il y a la réglementation aussi qui pousse, puisque c'est le cadre aussi de cette séquence. Exactement. Et puis, du coup, quand on prend ces 25% et qu'on fait un sorte de produit en croix, mais on a tout ça sur le site internet du SINASAF, je vais épargner nos auditeurs de ce calcul un peu machiavélique, mais on peut aller réaliser jusqu'à 4, TWh d'économie d'énergie. Je parle bien d'économie d'énergie. Je pense que quand on parle TWh, ça ne parle pas à tout le monde. Il faut éventuellement parler en euros, vu le contexte actuel. Et donc, c'est vrai que sur cette première proposition, il faut qu'on arrive à s'inscrire dans le plan de communication de l'État, de rappeler aux consommateurs, aux usagers que l'entretien est obligatoire et que finalement, c'est une source d'économie. Si j'économise de l'énergie, j'économise in fine sur mon portefeuille, sur ma dépense, sur ma facture. Et puis, il y a finalement cette « pourquoi pas penser, réfléchir, imaginer des incitations du gouvernement ». Donc, on a hier, avec le président, porté les messages auprès de l'administration, auprès de Matignon, auprès du ministère de la Transition écologique, pour aller porter quelques messages et donner quelques pistes d'amélioration. Donc ça, c'était la proposition 1, Nathalie. Il y a une proposition 2, elle, qui consiste à rappeler aux occupants des logements un certain nombre d'éco-gestes. Ces éco-gestes, parce qu'il y a plein de petites actions qu'on appelle des petites quick wins, qui sont simples à mettre en œuvre, mais qui permettent d'ores et déjà de réaliser un certain nombre d'économies. Alors, c'est quoi, justement, ces éco-gestes ? Comment vous les sensibilisez, les occupants ? Alors, on les sensibilise par… On a cette chance, on a cette chance, finalement, de les voir au quotidien. Enfin, pas au quotidien, parce que si on les voit au quotidien, c'est que leur équipement a des soucis. Donc, on ne souhaite pas les voir au quotidien, mais à minima, une fois par an. Il faut avoir un bon équipement, mais entretenu par le SINASAM, ça marche bien, généralement. Donc, effectivement, on a un tas d'éco-gestes à rappeler, ne serait-ce que sur les températures des logements. Aujourd'hui, on parle de… Ah, vous allez me parler de 19 degrés, là, je sens. Alors, les 19 degrés, on l'entend, on l'entend. Parce que ça date, l'ADEME l'a dit depuis longtemps. Oui, l'ADEME le dit, nous portons ces messages, mais c'est important de le rappeler dans cette période que, voilà, se chauffer, chauffer une pièce à 19 degrés lorsqu'elle est occupée, c'est bien. Chauffer les chambres du logement à 17 degrés, c'est confortable. Et puis, de se retrouver sous la couette, parfois, c'est bien aussi. Donc, on a cet aspect-là. On a également… Il ne faut pas oublier que les femmes ont plus froid que les hommes. Donc, nos 19 degrés, ce n'est pas simple. Mais Nathalie, les hommes sont là pour les réchauffer. On ne va pas s'adresser aux célibataires, alors fermons la parenthèse. Non, mais c'est vrai qu'on a un tas d'actions et on voit que, finalement, l'individuation des consignes de chauffage, ça nécessite quelque part une régulation et une programmation. Et donc, on a un tas d'actions à réaliser. Vous savez, une régulation, une programmation, on peut gagner entre 5 à 15 % de baisse sur sa consommation. Et ça passe par quelques petites actions, équiper sa chaudière de sonde extérieur pour faire en sorte que, finalement, la chaudière, elle fonctionne mieux et elle consomme moins d'énergie, elle soit moins énergivore. Ensuite, on a les thermostats d'ambiance. On a l'impression que tout le monde en est équipé, mais ce n'est pas le cas. Donc, on a des petites actions comme ça sur lesquelles on peut insister, conseiller le client usagé pour les installer. On a bien évidemment les robinettes thermostatiques sur chacun des radiateurs. Et puis, on a aussi, nous, un rôle à jouer en tant qu'acteur de la décarbonation, expert de la maintenance. C'est de régler les températures de départ d'eau, chauffage, à des niveaux un peu moindres pour faire en sorte que la chaudière, elle consomme moins d'énergie. Il n'y aura pas de dégradation sur l'installation, il n'y aura pas de dégradation sur le confort des occupants. Néanmoins, c'est du paramétrage qui est à la portée des experts de la maintenance. Et puis, on a aussi les consignes d'eau chaude sanitaire. On a une tendance à vouloir tout de suite de l'eau très très chaude, mais personne ne se lave sous l'eau brûlante. Néanmoins, c'est la consigne qu'on donne à la chaudière. Et bien, la chaudière, elle consomme plus d'énergie pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. Et puis, il y a quelque chose qu'on a partagé et qu'on oublie, et moi le premier, que je rappelle à mes enfants, c'est la position du mitigeur. Le mitigeur, quand on a fini d'utiliser l'eau, il faut le mettre en position froide. Parce que lorsqu'il est en position tiède, on fait un appel de puissance à la chaudière et on consomme de l'énergie. Et ça, c'est dommage. Et puis, il y a aussi une petite action qui ne coûte rien et qu'on oublie. C'est souvent quand on aère son habitation, c'est de penser à couper le chauffage. Parce que chauffer les petits oiseaux, je ne dis pas qu'ils n'en ont pas besoin, mais ce n'est pas très utile. Voilà. Enfin, en même temps, l'hiver, on n'aère pas très longtemps. On a besoin d'aérer. On nous l'a rappelé avec le Covid, mais déjà qu'on en a ouvert un bon quart d'heure, on sent bien les températures. Donc, j'imagine que tout ça, ça se retrouve aussi sur le site du CINASAM. C'est pour ça que vous vous informez. Exactement, on informe, mais pour rentrer plus dans les détails, rendez-vous sur le site CINASAM. On en trouvait aussi sur Interclimat. On sera présent dans le Hall 3, sur l'allée E, en numéro 69. Voilà, c'est précis. Très, très bien. Parfait. Donc, on a bien noté Interclimat, puisque là, on a ouvert, évidemment, en parlant de ce mondial du bâtiment, qui aura lieu du 3 au 6 octobre prochain à la porte de Versailles de Paris, je le rappelle. Et donc, on retrouvera le CINASAM. Merci pour cet éclairage sur les enjeux de la maintenance des équipements du génie climatique. Cyril Radici, directeur général du CINASAM. On va marquer une courte pause et on va enchaîner avec la séquence Les métiers d'avenir. On va parler à nouveau un peu de numérique et d'impression 3D. Vous allez voir, il y a des gros enjeux aussi en termes de formation et de recrutement. On se retrouve dans un instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada